Bonjour les amis de santé et divertissement Dieu vous bénisse, trouvez des conseils de beauté, des recettes, des conseils de santé et bien plus encore. Nous mettons en ligne 10 vidéos chaque semaine, pour ne rien perdre de santé et divertissement, abonnez-vous. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Remède à la maison pour traiter les coups de soleil L'exposition au soleil, en particulier entre 10H et 16H, peut présenter un risque grave pour votre peau. En fin de compte, qui n'a jamais exagéré la dose et a fini par avoir besoin de recourir à des remèdes maison pour traiter le coup de chaleur ? Exactement. Lorsque vous passez la limite, il est possible de récupérer sans faire appel à aucun recours et de ne pas passer par là. Vérifiez certaines options, mais si vous ressentez beaucoup de douleur ou une forte fièvre, vous devriez consulter un médecin rapidement. 2 Remèdes maison pour traiter les coups de soleil Déshydratation La déshydratation est un signe d'insolation qui se produit lorsque le corps perd de l'eau et des selles essentielles, tels que le sodium et le potassium. Dans ce cas, le sérum fait maison est un bon remède pour remplacer ses composés. Ingrédients 1 litre d'eau 1 cuillère à soupe de sel 2 cuillères à soupe de sucre Mode de préparation Vous devez placer dans un litre d'eau, une cuillerée de sel et 2 cuillères à soupe de sucre. Il est essentiel de boire tout au long de la journée, en mélangeant avec de l'eau et des jus naturels. Il est important de noter que le sérum à domicile est valide pour seulement 24 heures. Remèdes maison pour traiter l'insolation Brûlure Les coups de soleil causés par un coup de chaleur ne se limitent pas aux brûlures et aux rougeurs. Il peut générer des bulles, des taches et même des cancers de la peau. Pour traiter cette négligence, il est possible de faire l'un des remèdes maison pour traiter l'insolation avec une solution à base de miel et d'aloe vera pour accélérer la guérison de la peau. Ingrédients 2 cuillères à soupe de miel 2 cuillerées de gel d'aloe vera 2 gouttes d'huile essentielle de lavande Mode de préparation Commencez par prendre du gel d'aloe vera. C'est seulement pour diviser la feuille d'aloe vera en deux et retirer le gel à l'aide d'une cuillère. Ensuite, prenez un récipient et placez tous les ingrédients en remuant jusqu'à obtenir une crème uniforme. Par la suite, vous devriez laver la région affectée avec de l'eau froide et placer une couche de crème, lui permettant d'agir pendant 20 minutes. Ensuite, il convient de le laver à nouveau avec de l'eau glacée. Il est nécessaire de répéter cette procédure tous les jours jusqu'à ce que les symptômes soient complètement éliminés. Avez-vous aimé apprendre ces deux remèdes maison pour traiter le coup de chaleur ? Ensuite, vous pouvez partager ce contenu avec vos amis sur les réseaux sociaux dès maintenant. Si vous aimez le contenu et l'information de la perte de poids, des recettes, astuces et pour la santé Rejoignez-nous dans le groupe Santé et Divertissement sur Facebook, vous pouvez le rechercher comme ça, et nous rejoindre pour plus de contenu et de dynamique. Je vous demande de nous faire un commentaire, même si c'est un bonjour, car vos commentaires nous motivent à continuer à faire beaucoup plus de vidéos pour vous. Merci de nous avoir visités. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, prendre du poids, tomber enceinte, infection vaginale, éliminer les kystes, comment traiter le diabète naturellement, des conseils de santé ou des recettes pour la santé et pour vous faire paraître beaucoup plus belle, recettes pour la chute des ceveux, conseils en amour fait-nous savoir. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Si vous l'avez trouvé intéressant, important n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille sur Facebook, merci que le grand Dieu vous bénisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo !